C'est pas très centré tout ça Bon, faites pas attention à la dégaine J'ai le nez bouché Parce que du coup je suis malade Un petit rhume de passe comme ça Étant donné le changement De météo C'est vraiment n'importe quoi Je vous dis, la semaine dernière J'étais dehors en train de faire un peu de jardinage Cette semaine, il drache Je pense qu'il a même neigé C'est vraiment n'importe quoi Mais donc je ne suis pas là pour parler météo Je suis plus là pour vous parler de l'Erasmus Que je vais peut-être bientôt faire D'ailleurs il faudrait que je me remette à étudier Si je veux partir en Erasmus Parce que là c'est un peu la merde Donc pour vous remettre un peu dans le contexte Il y a eu les examens de janvier Et malheureusement j'ai quand même bien bien raté Pour vous dire j'ai réussi un examen sur 6 Donc ça fout un peu le somme Mais voilà on continue d'avancer On va dire que l'Erasmus ça me motive justement à travailler Oui d'ailleurs on le voit Mais ouais je me motive comme je peux Je vais vous montrer comment je me motive J'ai mis un petit fond d'écran de Rome Donc c'est le Colisée Comme vous pouvez le remarquer Ou pas si vous n'êtes jamais allé à Rome On va faire des choses dans l'or Donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait un Erasmus Donc pour le moment je suis en bac 2 Donc deuxième année à l'Uni En fait j'avais un dilemme Donc j'ai très envie de me casser de la Belgique Non pas... Enfin si ça fait partie de pourquoi je veux me marrer C'est de temps de merde Mais j'avais envie de partir J'avais envie de changer d'heure Mon dilemme c'était soit je pars en Erasmus en 3ème année Soit je fais ma 3ème année en Belgique Et après cette 3ème année là je fais une année sabbatique Et je me casse je sais pas aux Etats-Unis ou un truc comme ça Parce qu'en fait je suis obligée de faire un Erasmus en bac 3 Parce que si après je veux faire un Erasmus ça va pas être possible Étant donné que c'est le master Et en master tu dois faire une finalité didactique pour être prof Donc ce que j'aimerais bien faire Et c'est pas possible de partir en Erasmus quand tu fais ta finalité didactique Donc bah voilà Et je me suis dit écoute on va commencer crescendo On va commencer par l'Erasmus Et après on fera peut-être l'année... Enfin en fait je veux pas partir une année aux Etats-Unis C'est juste faire une année sabbatique Et me dire que pendant que je fais mon année sabbatique Je pars je sais pas moi 2-3 mois aux Etats-Unis Donc voilà c'est pas que je voulais partir une année aux Etats-Unis Genre non Donc voilà j'ai commencé doucement Et je me dis vas-y on commence par un Erasmus Et après je ferai peut-être mon année Si j'ai encore de l'argent bien sûr Parce que l'Erasmus ça douille Donc je pars en Erasmus Mais restait encore la question de savoir où j'allais Étant donné que tu as donc toute une liste de destinations C'était pour le 4 mars que je devais rendre ma liste de destinations Donc en fait tu pouvais choisir parmi pas plein de pays Et tu devais choisir 4 destinations Que tu devais mettre par ordre de préférence On va dire que la destination logique c'était d'aller en Italie Étant donné que j'ai des cours d'italien Et que c'est ma deuxième langue romaine Donc ce serait logique d'aller en Italie Je pensais aussi à aller à Paris Parce que je me suis dit vas-y c'est cool Genre ok ça sert peut-être à rien dans ton cursus scolaire Mais au moins ça m'aurait appris un peu la vie à Paris Et tout ça le lifestyle à Paris Enfin vraiment j'aurais trop kiffé faire quelques mois à Paris Devenir un peu une petite parisienne bobochique comme ça tu vois Donc j'avais mis Rome, Palerme, Naples et Paris C'était mes 4 destinations Donc je n'avais pas regardé mes mails depuis longtemps Parce que je ne regarde jamais mes mails sur le site de l'université Et d'ailleurs c'est très grave C'est une copine qui m'envoie un message le 7 mars Alors je vais regarder dans mes mails Et je vois votre demande pour l'université de Rome a été acceptée Et tout j'étais en mode Je n'étais vraiment pas prête Genre vraiment je pense J'avais complètement zappé que j'avais envoyé un truc pour partir en Erasmus Je n'ai pas pensé regarder la réponse Je me suis dit vas-y c'est bon j'ai envoyé mon truc maintenant Et je me suis dit mais les gars c'est vrai Je vais aller à Rome Genre je devais aller dans une université à Rome Vous voyez je me prépare déjà pour les 4 mois d'Erasmus Après ça il fallait choisir les équivalents de tes cours Que tu auras au bac 3 Alors là j'ai reçu le document J'ai lu vite fait je me suis dit je ferai ça après Puis je ne sais pas quelques semaines après je me suis dit Ah ouais c'est vrai il faudrait peut-être que je complète ce document là Puis je vois à rendre pour le 4 avril On était genre le 1er avril quoi Donc il ne me restait pas beaucoup de jours Surtout que du 1er avril au 4 avril J'avais plein de choses à faire du coup Genre je pense que j'ai fait ça en 5 minutes même pas Et j'avais vraiment pas le temps de commencer à s'y poser avec ça Voilà j'espère vraiment que ce sera bénéfique Et j'en suis sûre parce qu'en Erasmus ça peut pas être nul quoi C'est aussi il y a une éruption Enfin non parce qu'il n'y a pas de vouloir Donc je vous tiens au courant des nouvelles Bon on va couper la vidéo parce que ça commence à faire long là Bisous Bon les gars on se retrouve le 22 juin 2022 Donc cette fois-ci je ne suis pas en peignoir Parce que ben on est en juin et forcément C'est pas trop la même température Que en janvier Je sais plus à quelle période j'avais filmé la première partie Mais bon c'est pas grave Et il ne s'est rien passé de spécial depuis la dernière fois Que j'ai filmé en fait Mais là il vient de se passer un truc Donc je viens d'aller sur la plateforme de l'Uliège Je regarde mes mails Et je tombe sur un petit message de la part Enfin c'est pas vraiment elle qui me l'a envoyé directement Mais elle nous a transmis son échange avec une fille Enfin une madame de Rome C'est en anglais Le mail est tout écrit Enfin tout est écrit en anglais Donc j'ai dit un peu me concentrer pour comprendre Mais je me rends compte que c'est vrai Ah c'est fou quoi Genre je me rends compte que les gars Genre on va aller à Rome quoi Donc déjà la première phrase C'est nous aimerons vous informer Que nous avons reçu la nomination officielle De votre institution Et nous sommes très heureux de vous accueillir A l'université Rome à Très Pour l'année académique 2022-2023 Donc là il y a tous les trucs qu'il faut remplir Et tout ça Il va falloir que je fasse ça Parce que c'est pour le 15 juin maximum Donc il faudra pas que j'oublie cette fois-ci Et pas faire ça le jour avant Il est aussi écrit que l'année académique commence le 1er octobre Et termine le 30 septembre Donc ça veut dire que je vais pouvoir être là pour mon anniversaire en fait Donc ça c'est une bonne nouvelle Il propose aussi des cours d'italien Bon ça je pense que normalement ça devrait aller En fait le problème c'est que j'ai besoin de remplir mon learning agreement J'ai pas trop compris à quoi ça servait mais bon c'est pas grave Et en fait je vais mettre mon niveau de langue en italien Mais le problème c'est que normalement c'est quelque chose qui est écrit Dans les engagements pédagogiques de l'université Mais je trouve pas du tout Donc je vais essayer de demander à ceux qui étaient partis en Erasmus l'année dernière Pour voir quel niveau d'italien ils avaient mis dans le learning agreement Et sinon je vais demander à mon prof d'italien Voir quel niveau est-ce qu'on est censé avoir atteint En ayant fini les cours d'italien en bac 2 J'espère quand même que j'ai un petit niveau B1 Parce que c'est ce qui est demandé au minimum Donc j'espère que je vais au moins jusque là Le problème aussi c'est au niveau Covid Parce que moi je ne suis pas vaccinée Et je ne sais pas comment ça va se passer Donc j'ai un peu regardé sur le site de la diplomatie belge Apparemment j'ai juste besoin d'un test PCR négatif Donc ça ça devrait aller Franchement pas de soucis à ce niveau là J'ai pas besoin de me faire vacciner ouf pour aller 4 mois à Rome Donc ça c'est quelque chose de fait déjà Après le gros mail avec tout le blabla etc Je vois qu'en fait elles se sont échangées plusieurs mails Là il y a une phrase les gars Nous sommes heureux de vous envoyer le nom de nos étudiants Erasmus Qui ont été sélectionnés pour étudier dans votre institution Durant l'année académique 2022-2023 Et genre là il est écrit Lucas Emi Mamou Tajik Ella J'ai l'impression que c'était un concours le truc Genre on a été sélectionnés Genre limite l'université de Rome nous voulait Pour qu'on ait dans leur université En fait je pense que je vais faire ça avec ma mère Parce que le document il faut que je vous le montre Parce que déjà c'est un truc complètement what the fuck Et c'est tout en anglais Donc il faut que je sois sûre de pas faire de conneries Oh petit message d'Ella En fait en voyant ça Je me dis qu'il faut vraiment que je me bouge le cul Et que j'étudie C'est vraiment en train de me motiver là Parce que je me dis Les gars c'est vrai Genre si j'ai mes 45 crédits en juin Je peux partir j'en sais Sûre que je pars Voilà J'avais besoin de prendre ma caméra Enfin mon téléphone Et de rajouter ça Parce que là franchement c'est trop là Je vais vous montrer le petit mail Alors voilà le mail que j'ai reçu Je vous montre un peu Enfin voilà comme je vous l'avais dit C'est tout en anglais Donc il va falloir que je me concentre Pour comprendre tout ça Dernière phrase Enfin dernier échange Genre on dirait trop que c'est Rome Qui nous a voulu pour aller dans leur université Genre vous avez été sélectionnés Pour étudier dans notre institution Ensuite quand on remonte tout en haut On va aller voir le lien du mail Donc en fait c'est un truc que je vais devoir remplir Avant partir Là on est sur le site de l'université de Rome Voilà le dossier Donc je vais devoir remplir tout ça Et c'est encore une fois en anglais Donc je vais encore devoir me concentrer Pour comprendre tout ça Enfin je vais faire ça avec ma mère Comme je vous l'ai dit Et là on voit qu'il demande mon adresse en Italie Enfin si je la connais déjà Mais du coup je ne la connais pas encore Donc on va remplir ça plus tard Je vais prendre rendez-vous avec le mec Qui gère tout ça Qui gère un peu le truc des Erasmus Etc Papier à remplir Parce que je vous avoue que je suis un peu perdue Quand je vois tout ça Enfin voilà J'ai besoin d'avoir un rendez-vous Avec quelqu'un qui s'y connait on va dire Pour pouvoir lui poser mes questions et tout Parce que là quand je vois ça Je me dis Oh là là Comment Enfin qu'est-ce qui va se passer quoi C'est tout pour aujourd'hui Et on se retrouve pour le prochain épisode